Les plaques de gypse et cellulose Fermacell offrent de multiples solutions de finition. Que ce soit dans des constructions résidentielles ou non résidentielles, dans des constructions neuves ou à rénover, elles sont partout à leur place et faciles à mettre en œuvre. Les constructions Fermacell sont isolantes acoustiquement, inifuges et surtout, l'homogénéité de la structure des plaques leur confère une capacité de charge extrême. Grâce aux caractéristiques uniques de la plaque de gypse et cellulose Fermacell, une seule couche de panneau, ou autrement dit un seul parement, suffit bien souvent pour répondre à toutes les exigences. Cela représente un sérieux gain de temps de travail et donc un facteur appréciable de réduction des coûts. De plus, il faut transporter moitié moins de matériaux sur le chantier et il y a beaucoup moins de déchets de construction après coup. Nous allons illustrer la rapidité et la simplicité du montage de la cloison Fermacell au moyen de l'exemple suivant. Pour les besoins du montage, nous employons des outils simples d'usage courant. Fermacell fournit un assortiment complet d'accessoires. On prendra les mesures à l'aide d'un appareil laser de préférence. Les pièces les plus petites peuvent aussi se mesurer avec un fil à plomb ou un niveau. Placez de la bande cellulaire autocollante sur les profilés. Ainsi, vous satisferez aux critères requis d'insonorisation et de tenue au feu. Pour des plaques de 12,5 mm, l'entraxe des profilés en C est de 600 mm. Veillez à ce que tous les profilés soient orientés dans la même direction. Les profilés sont raccourcis d'environ 15 mm par rapport à la hauteur sous plafond pour pouvoir compenser les déformations du gros œuvre. On ne les fixe pas au rail. Si l'on utilise une double ossature et que les cloisons ont une grande hauteur, il peut être nécessaire de solidariser les profilés avec des morceaux de ruban pour plaques. On aura ainsi l'assurance d'avoir une cloison stable. Au niveau des cadres de porte, on utilisera des profilés en U renforcés. L'ossature est prête. Avant d'entamer le montage des plaques fermes à sel, il faut s'assurer que la pièce est étanche au vent et à la pluie, c'est-à-dire que l'humidité de l'air doit être inférieure à 80 % et que la température ambiante doit être supérieure à 5 degrés Celsius. Les enduits, les chappes ciment et les chappes anhydrite doivent avoir déjà été posés et être complètement secs. Veillez à ce que les plaques fermes à sel soient transportées à la verticale. À côté de la largeur standard de 1200 mm, on trouve aussi des plaques fermes à sel larges de 600 mm. Les demi-plagues fermes à sel. La demi-plaque ferme à sel est conforme à toutes les dispositions de la législation du travail en matière de poids et elle peut être transportée et montée par une seule personne. La demi-plaque ferme à sel est idéale pour la rénovation de petites pièces. À présent, on place les plaques. Dans cet exemple, nous utilisons des plaques fermes à sel à bord amincis. On fixe la première plaque avec des vis auto-perceuses ferme à sel. On commence par le bord ouvert du profilé en C afin de garantir un résultat final plan. Évitez de générer des contraintes dans le montage et respectez un espacement des vis égale à 25 cm. Les plaques peuvent être entaillées avec le cutter ferme à sel afin d'ajuster les pièces aux côtés. On peut aussi utiliser une scie circulaire à main avec aspiration. Un côté de la cloison est à présent terminé et les opérations d'installation peuvent avoir lieu. On place l'isolation en fonction des performances souhaitées. Il est temps de passer à l'autre côté de la cloison. Les joints entre les plaques doivent se trouver sur le même montant de part et d'autre de la cloison. En cas de double parement, la première couche ne doit pas être jointoyée et les plaques doivent être posées bout à bout. Pour la première couche, un espacement de 400 mm entre les vis est suffisant. Pour la seconde couche, il doit être de 250 mm. La deuxième couche peut aussi bien être vissée qu'agrafée. Dans le second cas, respectez un espacement vertical de 150 mm entre les agrafes. La distance horizontale entre les agrafes est de 400 mm. A présent, on peut parachever les joints. Appliquez d'abord une bande de renfort ferme à sel dans le joint. Préparez l'enduit pour joint ferme à sel. Laissez la préparation reposer 5 minutes avant de mélanger. Appliquez l'enduit pour joint ferme à sel en au moins deux passes. A la place d'une ossature métallique, on peut aussi employer une ossature en bois. L'avantage de la pose ferme à sel sur ossature bois est de permettre l'agrafage des plaques directement sur le support. Au niveau des châssis et des baies de porte, les plaques doivent être marquées. En ce qui concerne les joints horizontaux, veillez à ce qu'ils soient décalés d'au moins 200 mm les uns par rapport aux autres. Les joints croisés ne sont pas autorisés. S'il faut un joint horizontal, on pourra appliquer la méthode du joint collé. Si on applique la technique du joint BA ou joint enduit, il faut monter une bande ferme à sel sur la face postérieure. Au niveau du raccord entre ferme à sel et d'autres cloisons, il faut un joint d'au moins 5 mm. Le jointoiement se fait avec de l'enduit pour joint ferme à sel ou un joint acrylique élastomère. Si la longueur de la cloison est supérieure à 10 ou 12 mètres, il faut prévoir un joint de dilatation. Outre la méthode ferme à sel des joints BA, à bord aminci, on peut aussi utiliser celle des joints collés. Ce procédé consiste à coller bout à bout des plaques de gypse et cellulose ferme à sel champ contre champ. Dans la méthode des joints enduits, les plaques de gypse et cellulose sont montées à la moitié de leur épaisseur respective, puis on en garnit les joints avec du plâtre spécial ferme à sel. Pour obtenir la finition la plus soignée, on commence par parachever la cloison avec l'enduit de lissage prêt à l'emploi ferme à sel. Ensuite, on peut par exemple badigeonner la cloison. Quand on applique ferme à sel dans une salle de bain par exemple, il faut prévoir un renforcement de l'étanchéité dans la zone de projection d'eau, par exemple au moyen du système d'étanchéité ferme à sel. Dans les angles rentrants et au niveau des raccords cloison-plancher, on appliquera une bande de pontage adaptée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501